Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis venue dans un nouveau vlog. On est aujourd'hui jeudi. J'ai fini mon alternance, j'ai fini mon année, j'ai fini du coup mon travail là-bas. C'était hyper hyper sympa. Franchement j'ai bien aimé, j'ai appris beaucoup de choses et surtout j'ai bien aimé le domaine. Donc ce qui fait que forcément pour une alternance quand vous aimez le domaine où vous travaillez c'est déjà un peu plus sympa je trouve. Donc franchement c'était cool, ils étaient très sympas, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà c'est terminé pour moi. Du coup une nouvelle aventure commence. J'ai très 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 hâte de commencer tout ça. Je pense que je vous en parlerai plus tard. Voilà pour le moment je vais vraiment me concentrer sur ce que j'ai à faire, sur mes projets, sur ce que moi je veux faire. Et je pense qu'après je vous en parlerai avec un peu plus de recul. En tout cas voilà, l'année recommence, j'ai trop hâte. Là j'ai un petit shooting photo avec une photographe qui m'a contactée par mail. C'était il y a deux semaines à peu près, c'est une new-yorkaise. Et en fait elle avait vu mon Insta et elle m'avait dit qu'elle venait à Paris une semaine et qu'elle aimerait beaucoup beaucoup me shooter avec ses caméras un peu vintage et tout. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de voir le résultat. J'espère qu'on va réussir à shooter quelque chose de sympa. J'ai fait un make-up un peu plus prononcé que d'habitude parce que vous savez que moi le make-up, je fais vraiment des make-up très simples, très souvent. Là j'ai essayé de faire un truc un peu plus prononcé. J'ai fait un petit chignon basique. J'ai fait mes petites mèches devant, j'adore cette coupe. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles de chez Emeka, la boutique de Maïva, ma bien amie, j'aime trop. Et du coup pour le shoot, j'ai mis ce gros trench en cuir. Vous savez c'est le worst behavior que j'ai mis à Copenhague pour la Fashion Week. Et j'adore, j'adore, j'adore ce trench. Et je me suis dit que du coup là on est un peu voilà entre guillemets en automne. Même si j'aime pas dire ça, ça me fend le coeur. Mais en vrai on est en automne vu le temps à Paris. On est en automne littéralement. Donc du coup voilà je me suis dit je vais shooter un petit trench. J'ai hâte de vous montrer les photos. J'espère que ça fera bien. Vraiment vraiment j'espère. Parce que du coup je connais pas, j'ai vu un peu son travail et j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai accepté. Mais du coup voilà on y va ensemble. Je vais voir si je me promène un petit peu sur Paris. Vu que c'est mon premier jour off depuis que j'ai fini l'alternance hier. Donc je vais voir si je me promène sur Paris. Si je fais 2-3 trucs avant de rentrer. Et ce soir on a l'événement Longchamp. Donc voilà une petite journée très sympa. Donc je vais voir si je me prie. Je suis de retour à la maison, je suis rentrée du petit photo shoot, c'était très sympa, franchement elle était très gentille, c'est une new-yorkaise, elle parle français mais du coup elle habite à New York et elle voulait me shooter comme je vous avais dit et du coup on a passé une très bonne après-midi, elle m'a shooté avec vous savez l'argentique il me semble, un argentique, du coup ça fera un petit peu des photos vintage donc j'ai hâte de voir le résultat, je verrai que le résultat quand elle rentre à New York la semaine prochaine. Elle doit les faire développer dans un labo et ensuite elle les fera numériser et du coup elle m'enverra donc je ne les aurai pas avant la semaine prochaine mais j'ai hâte de voir le résultat parce que je n'ai jamais fait de photos à l'argentique donc j'ai hâte de voir comment ça rend, en tout cas c'était très sympa et on est allé boire du coup un petit café à noir, je l'ai amené à noir, je crois qu'elle ne connaissait pas le coffee et donc voilà, donc trop cool, j'ai reçu un gros colis de Worst Behavior et je voulais vous montrer les deux ensembles que j'ai choisis qui m'ont offert du coup un peu automnales, c'est leur nouvelle collection automne. hiver et du coup qui n'est pas encore sorti donc je vous montre en avant première les pièces et j'ai hâte du coup de faire mes petits looks d'automne. Le premier ensemble c'est cet ensemble, donc un gros blazer comme ça en tweed un petit peu, marron et il est un peu bicolore, enfin il est, je ne sais pas comment expliquer mais bon il est un peu bicolore, marron un peu beige avec des rayures. Derrière il y a toujours le Worst Behavior, ils mettent tout le temps quelque part Worst Behavior, donc évidemment la qualité elle est incroyable, de toute façon c'est comme d'habitude avec cette marque, c'est fou, genre vraiment leurs pièces elles sont folles folles folles. Et avec, regardez la petite jupette, trop jolie, petite jupette plissée un petit peu comme ça, un peu écolière que je trouve très 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 jolie. Donc trop hâte de faire un petit look, je trouve que là pour vraiment septembre octobre c'est les pièces parfaites. Je vois bien mes grandes bottines marron foncé un peu chocolat de chez Tony Bianco avec ça, donc j'ai trop hâte de faire ce petit look en photo. Et du coup on reste aussi sur du classique un peu intemporel, j'ai choisi pareil un blazer. Alors ce blazer il est, je sais pas si vous voyez, très déstructuré, alors je vais peut-être l'essayer, il a des grosses épaulettes en fait, et il est cintré. Et j'adore les blazers comme ça, je trouve ça trop joli, comme ça. Donc en fait il est, il a des très grosses épaulettes, et du coup, alors je sais pas si vous voyez très très bien, je vais peut-être le mettre comme ça. Voilà, en gros très cintré, donc là vous la touchez avec le bouton, et les grosses épaulettes juste ici. Donc pareil pour l'automne, je trouve ça magnifique, vraiment, et j'ai pris que du marron un petit peu, parce que là je trouve que ça va être un peu la couleur. C'est toujours la couleur en automne le marron, mais je pense que là ça va vraiment être plus intense. L'année dernière c'était un peu le bordeaux, burgundy et tout là, mais là je pense que le marron ça va bien être à la mode, je pense pour la saison de cet automne. Donc j'adore, et avec du coup, c'est très simple, mais pareil, de bonne qualité, et c'est pour ça que j'adore cette marque. Donc voilà, avec c'est un petit pantalon pareil de costume, simple, le marron chocolat. C'est un petit peu plus foncé que là sur la caméra, parce qu'il y a le soleil en face de moi, mais c'est un peu plus foncé. Donc voilà, petit haul rapide, mais vraiment cette marque c'est pépite, ça coûte un peu cher. C'est une marque quand même qui est un peu chère, mais je pense que les pièces vous les gardez vraiment 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 longtemps, et c'est surtout des pièces qui sont de très bonne qualité. Donc voilà, pour mon petit haul, je vous montrerai tout sa portée, parce que dans tous les cas, je pense que je vais shooter ça cette semaine avec Nina, ou peut-être avec quelqu'un d'autre. En tout cas, je pense que je vais shooter ça, et je vais peut-être voir si ce soir, je mets peut-être pas le blazer pour aller à l'événement Longchamp. Je pense que là, cet après-midi, je vais vraiment bosser avant de repartir à l'événement Longchamp. Je vais, je pense, bosser sur de l'UGC, j'ai du montage pour des vidéos que j'ai faites pour des marques, qui me prend pas mal de temps, mais là du coup, je vais avoir le temps de bosser, donc ça c'est cool. J'ai beaucoup de mails en attente aussi que je dois régler. Et voilà, un peu de paperasse, un peu de montage cet après-midi. Il fait hyper hyper beau là à Paris, donc ça me fait plaisir. Et puis voilà. On est samedi. Là, je me suis préparée parce qu'aujourd'hui, je vais manger avec Nina, et du coup, on va aller faire des photos sur Paris, et on va profiter surtout du samedi parce que là, il fait hyper beau. On va essayer de faire notre contenu. Je crois qu'on a certaines marques à shooter, donc du coup, voilà. Pour la journée d'aujourd'hui, hier d'ailleurs, j'étais à Longchamp, comme vous avez pu le voir. C'était hyper cool. Honnêtement, c'était bien. On s'est bien amusés, on n'est pas restés très tard parce qu'on avait toutes les deux envie de rentrer en vrai de vrai après, parce qu'on avait déjà passé une grosse journée. Donc ouais, c'était très cool. Et ils nous ont gifté un truc. Ils nous ont gifté un cadeau à tout le monde. Genre vraiment à tout le monde, tout le monde, tout le monde. J'étais trop choquée. Du coup, il y avait en fait plusieurs choix, entre guillemets, de couleurs. Et moi, j'ai pris gris. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est une cagoule Longchamp. Regardez le petit détail avec du coup le petit cheval. Et voilà, une petite cagoule grise. Elle est en laine, comme ça. Voilà, j'ai pris gris. Parce qu'au début, il y avait donc bleu marine, rose, blanc et gris. Mais en fait, je me suis dit... Mais du coup, je me suis dit qu'en vrai de vrai, bleu marine, je n'allais pas la mettre. Rose, elle était trop jolie. C'était un rose poudré, mais pareil. Est-ce que vraiment j'allais la mettre ? Non. Et il me restait blanc et gris. Et blanc, je me suis dit que ça allait trop salir. Donc j'ai pris gris. Et en vrai gris, j'adore. Donc voilà, j'ai pris celle-là. Et ils ont donné, mais vraiment, à tout le monde. Donc c'est un truc de fou. Merci beaucoup Longchamp pour cette petite soirée. Et du coup, je vais vous montrer aussi... Et du coup, j'ai reçu aussi encore des gifts de Rhodes. Ils m'ont renvoyé des produits. Donc j'étais trop contente. J'ai reçu du coup le peptide basique. Vous savez, le beige. Mais en fait, celui-là, je ne sais pas si je l'ai. C'est écrit Saleté de Caramel. Mais je crois que je ne l'ai pas en fait. Non, non, je ne l'ai pas. J'en ai un autre, mais celui-là, je ne l'ai pas. Donc ils m'ont renvoyé lui. Ils m'ont renvoyé mon préféré avec lequel... D'ailleurs, j'ai fait mes lèvres. C'est celui-là. Trop bien pour l'automne. Ils m'ont envoyé aussi du coup un autre blush que je n'ai pas. C'est le Freckle. Je l'ai mis sur moi ici. Il est un peu plus discret sur ma peau. Je trouve qu'il ressort beaucoup moins. Donc ce n'est pas mon préféré, mais je vais vous montrer. Il est comme ça. Et ce n'est pas la plus jolie couleur, on va dire, sur moi, je trouve. Mais il est quand même joli. Mais il ne ressort pas très très bien. Et ils m'ont renvoyé celui-là. Donc lui, c'est le Guava Spritz. Que d'ailleurs, je crois que je ne mets pas parce qu'il est trop... Ah non, je ne l'ai pas en fait. Non, non, c'est un nouveau. Ils m'ont renvoyé pareil. Et ils m'ont renvoyé cette coque. Alors en fait, je vous explique pourquoi ils m'ont envoyé la couleur comme ça. Je crois que cet été, c'était une nouvelle couleur. Et j'ai reçu le colis, mais depuis août. Sauf que j'étais dans le sud et j'ai complètement oublié en revenant à Paris d'aller récupérer. Mais en fait, je n'ai eu aucun mail. Aucun mail me disant qu'il y avait un colis qui m'attendait. Donc en fait, je suis allée récupérer hier parce que j'ai eu un avis de passage. Et il y était encore. Donc voilà. Petite coque. Je n'avais jamais eu la coque. J'aime trop. Donc voilà. Du coup, je pense que là, je vais partir. On va manger au café de l'Esplanade. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font comme plat. Je pense que c'est une brasserie. Ça m'a l'air d'être une petite brasserie. J'ai déjà été allée boire un verre, mais je ne suis jamais allée manger. Donc voilà. Je n'ai pas pris de petit déjeuner. Je sais que ce n'est pas très bien, mais je savais que je n'allais pas avoir faim si je prenais un petit déj. Et voilà. Donc trop hâte de passer cette journée ensoleillée parce que vraiment, c'est rare à Paris. Donc let's go. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.